Coucou, c'est Cyril, vous ne me connaissez certainement pas, mais cela va bientôt changer. Bienvenue sur Bi-Radio. Je me présente, je m'appelle Durand Cyril et je suis né le 27 août et tu ne seras pas l'année. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sous le pseudo DC Hairdresser et sur Facebook et YouTube, c'est Cyril. Je porte la barbe depuis exactement 6 ans maintenant. La chose qui m'a donné envie de porter la barbe, c'est simple. Quand j'étais plus jeune, j'avais le visage vraiment très fin et j'étais assez maigre. Donc du coup, pour gagner de la densité au niveau du visage, j'ai laissé pousser ma barbe, car quand on arrive à bien la tailler, on peut obtenir un petit peu plus de volume au niveau du visage. L'entretien de barbe, ça doit être comme les cheveux et comme le visage. J'y passe malgré tout beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Je pense que j'ai une bonne quinzaine de minutes chaque jour. Quels sont les objectifs pour ma barbe ? Pour l'instant, je reste sur cette vitesse de croisière. Je ne veux ni plus court, ni plus long, car quand j'ai la barbe plus longue, ça a tendance à tirer les traits vers le bas et quand on vieillit, ce n'est pas forcément joli. Et plus court pour l'instant, j'ai vraiment du mal à y retourner, puisque ça fait maintenant 6 ans que je la porte avec cette longueur. Je trouve ça juste tip top. Depuis quand suis-je coiffeur barbier ? Je suis coiffeur depuis maintenant presque 18 ans et barbier depuis 6 ans. Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir barbier ? C'est simple, c'est une évolution naturelle de mon métier de coiffeur mixte qui m'a permis de compléter mon savoir-faire pour pouvoir enrichir justement mes propositions face à des clients. Ce n'est pas vraiment une anecdote, mais depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je fais des diagnostics, des conseils, des tailles et des entretiens de barbe. Et j'ai quelques clients qui, parfois à la fin du service, m'avouent qu'ils ont fait des fois 300 kilomètres pour se faire tailler la barbe par moi-même. Donc ça me fait assez rire parce que je ne suis pas le seul et qu'on est assez nombreux dans le domaine. Mais ils arrivent quand même à faire 300 ou 350 kilomètres pour venir me voir. Le conseil que je pourrais vous donner pour bien entretenir votre barbe, ce serait de l'hydrater. C'est la chose la plus importante pour avoir un poil brillant, doux et soyeux. Et si vous voulez plus d'informations, forcément, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Et bien malheureusement, au risque de vous décevoir, je vais vous dire que non, ce n'est plus une mode. Si on veut vraiment parler de mode, on penserait même plus à la moustache en ce moment, mais c'est devenu un style de vie. Les personnes qui ont laissé pousser leur barbe il y a 5-6 ans par effet de mode se retrouvent à vouloir l'entretenir maintenant chez le barbier ou chez eux et c'est devenu un style de vie et ne veulent plus y renoncer. Donc non, la barbe n'est pas à la mode. Pour ceux qui n'assument pas leur barbe, j'ai simplement envie de vous dire qu'il faut vraiment, vraiment passer au-delà des gens et des avis parce que vous allez vous prendre des tas de réflexions, des tas de commentaires et que malheureusement, si on s'arrête à la première chose qui nous blesse, et bien on ne ferait rien dans la vie. Oui, comme tout le monde, forcément, on se prend des réflexions, encore plus de la famille parce que c'est carrément plus facile. Mais là où c'est marrant, c'est que finalement, quelques années après, tout le monde revient dessus. en nous disant qu'ils ne nous imagineraient pas sans barbe et que finalement, ça nous va très bien. Donc, comme quoi, encore une fois, les réflexions, il faut les laisser de côté et foncer vers votre objectif. Les goûts musicaux, j'en ai pas forcément. Que ce soit sur YouTube, musique, Spotify, je suis en aléatoire donc ça me permet vraiment d'écouter un peu de tout. Surtout, on va dire, toutes les nouveautés du mort. Heureusement, je ne vais pas leur dire que j'écoute RT. Quelle barbeuse je vous recommande sur Instagram et sur YouTube ? Alors, laissez-moi réfléchir. Il y en a un que je connais, c'est DC Adresseur sur Instagram et c'est Cyril sur YouTube. Il faut vraiment, vraiment aller voir la barbe. Vous allez voir, sa chaîne, c'est... Oui, là où c'est marrant, c'est que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai quelques membres de la famille qui ont laissé pousser leur barbe et qui me demandent deux, trois conseils à chaque fois ou à chaque repas de famille pour pouvoir l'entretenir et commencer à avoir quelque chose d'aussi sympa que la mienne. Généralement, je taille ma crillière une fois par semaine et tout le reste de la semaine, je mets de l'huile pour l'hydrater au maximum. Hydratation, hydratation, hydratation. Alors là, je vous interdis de la rediffuser sur les réseaux sociaux. C'est vraiment que pour vous. Non, interdiction. Jamais on touchait, baby. Oui, je suis motard, j'en ai vraiment le style et d'ailleurs, je n'ai pas ressorti mon vélo du garage depuis un bon petit moment. L'anecdote la plus folle, c'est marrant parce qu'elle est liée aussi à mon boulot. Il y a 20 ans, quand j'ai fait mon tout premier stage, une voyante cliente de l'époque m'a justement fait une petite prédilection en me disant que ma carrière serait liée à ma barbe car pour l'instant, quand j'étais jeune, j'avais du duvet et que je n'étais rien et que quand j'aurai une barbe, je serai justement quelqu'un de plus influent dans le métier. Oui, un seul et comme je n'ai pas de grosse, grosse tolérance à la douleur, pour le coup, j'en ai fait qu'un. Oui, je suis très fier de porter ma barbe et de voir tout ce qu'elle m'a apporté parce qu'on ne s'imagine pas que finalement, elle peut être liée à plein de choses. Quand j'ai démarré YouTube, ça a démarré encore plein d'autres choses, de travailler en collaboration avec des marques de produits pour hommes liées à la barbe. Donc oui, je suis content, archi content et je prône la barbe dès que c'est possible. Arrête mon Dieu, arrête, viens vivre la vraie vie, reviens à l'état sauvage. Et ouais, je suis désolé, c'est déjà fini. C'était Cyril pour Beer Addict. Surtout, n'hésitez pas à retrouver leur page Instagram et leur page YouTube sur Beer Cut. Abonnez-vous, à bientôt, merci beaucoup.